C'est pas mon problème ça C'est un dragon de Nidog, voila voila il faut dire Nidog Et on respecte un On est fatigués, ouais mais quand on dit Nidog dedans y'a Dog et c'est pas valorisant Du coup ! Du coup winner final mesdames et messieurs Neochronos contre Nishinoma qui ont fait des runs Quasiment parfaites Neochronos s'est fait peur contre Bales Cependant Et j'ai pas le son du jeu c'est normal ça ? Ah c'est bon c'est bon Ok C'est moi qui avais pas trop fort tu vois pour qu'on garde nos oreilles ici Tout à fait Et du coup on a à nouveau un Cloud contre un Roy A voir un peu ce que ça a donné On a vu que Nishinoma se sentait plutôt bien contre Cloud de Taka Oh la mais quelle phase davantage il y aura de nous mettre là dessus Et on voit pas le sol du côté de Neochronos Ouais on l'a vu un Neochronos qui a du mal aussi sur les terrains un peu plus petits Dans son match contre Bales il a vraiment brillé quand les terrains étaient plus grands Et ça lui permettait de se déplacer Après Roy n'a pas la même mobilité qu'Wario Et du coup on a plus de difficulté à out mobilité au sol un Roy qui est en Wario On voit un match qui est très sérieux dès le départ Attention au jab Le jab de Roy qui est létal On l'a vu surtout dans les mains de Nishinoma Ouais on confirme ça va très très vite avec ce personnage On le sait désormais On se cherche encore un petit peu à la bonde On t'il de la part de la part de Nishin Ou le petit raid avantagé On confirme avec le raid l'a bien trouvé Oh la part de Nishin il est mort Très beau gimp Très beau gimp avec la petite petite piquette là Ça m'est bien Ouais mais en même temps c'est toujours moins satisfaisant qu'un gros Fsmash tu vois Ouais c'est vrai Après voilà on voulait un gros smash Les gros smash arrive Neochronos il a entendu Il a entendu les complaintes Il a eu envie de mettre un petit peu de spicy Ouais un gros Fsmash on rappelle qu'il tue très très tôt Où on a lâché un peu trop vite là pour Nishinoma Attention 32% déjà Sur ce Roy Ça joue très agressif du côté de Neochronos On fait un petit peu des petits frame trap là-dessus Ça marche plutôt bien Nechronos qui continue sa série d'écriture Voilà c'est les sorties littéraires Et il continue d'écrire ses bouquins à fond comme tu veux Il va trouver le hub d'ici pour mettre un petit peu de pression 93% sur Nishinoma Qu'est-ce qu'il s'est passé ici Très très bon impact de Neochronos Qui est repris Donc on firme de Nishin ce soir c'est quelque chose Il n'en rate pas beaucoup Il était un peu suspecte ici Il est mort assez tôt là tout de même Nishin Attention Il a vraiment 20 dans la plaza Il a 20 devant les caméras là Derrière il faut continuer à mettre la pression du côté de Neochronos Voilà Nishinoma aussi qui montre qu'il peut sortir les grosses matches quand il faut Ça se jauge le side beat qui va prendre la stock 0-0 dernier stock Très serré entre les deux joueurs de cette structure C'est un premier match qui tient ses promesses pour l'instant En bonne backthrow là de la part de Neochronos On trouve la dash attack en follow Et puis l'attenté La classique il l'a fait souvent celle-ci Encore une fois c'est l'attenté Ça ne passera pas Cette fois-ci on tourne de shield grab Ça ne fonctionne pas également Ouais ça ne fonctionne pas Mais derrière ce sera up tilt On va mettre une petite phase de juggle ici Neochronos qui garde son avantage Ouh le back air qui a été anticipé de la part de ce Roy Mais on continue d'écrire On continue d'écrire C'est fou hein Neochronos l'écrivain ce soir Enfin aujourd'hui Il écrit bien Il écrit bien Et il le montre à nouveau Un bon limite cross-lage Qui va venir prendre la première game Ça fait 1 à 0 Pour Neochronos Et ce set s'annonce Très 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 disputé Effectivement De toute façon on l'a vu Neochronos Il n'a fait que des sets disputés là Dans ce top 8 Bon en même temps c'est son deuxième Donc j'avoue J'avoue l'analyse Hashtag analyse ici hein Technique Technique Il y a pas de changement perso On sait qu'il y a du Scytheros Du côté de Neochronos Mais je pense qu'on le verra pas ce soir Ça devrait être full cloud Pour le jeu ramiennois Bah pas de raison de changer Pour l'instant on est déjà On est déjà dans le lead On a eu la première game Et on est bien chaud sur le perso Puisqu'on le joue depuis Depuis le début du tournoi Par contre on vient chercher Une troisième plateforme ici hein On est plus sur Petit champ de bataille On est sur champ de bataille normal Parce qu'on veut pouvoir juggle un peu plus Du côté du roi Bah oui bah oui Bah oui bah oui forcément Là il agrine un petit peu Avec ce dernier De la double edge dance là dessus Et forcément la sanction C'est un gros forward slash Ça met déjà 87% En temps de shield gras Mais la portée Était tellement petite Ça n'a rien donné du tout On va stall avec le limit cross slash là dessus Ça ne donne rien Mais par contre On a un Neochronos Qui bouge bien hein Il bouge très très bien Dans ce début de deuxième game Et Nishinoma est un peu étouffé Ouais Nishinoma qui est même plus Qu'étouffé Parce qu'il est déjà mort en fait Il est totalement déjà mort Il se fera intercepter ici par le web smash Sur ce saut Mais Okonos Est-ce qu'il va pouvoir continuer De mettre pas mal de pression Pour l'instant Ça a l'air d'être assez even Il n'arrivera pas à trouver ce grab Ici Nishinoma Oh dommage Quel dommage le jab Qui a touché ici en weak hit Et non pas Il n'a pas pu combo derrière Neochronos qui lui met 50% Déjà sur cette deuxième stock On tente un petit peu là De venir trouver le jab Malheureusement le side B Qui ne passera pas dommage Le wave bounce C'était bon pour Nishinoma Mais c'est pas suffisant L'atterrissage dans le web smash Qui n'est pas passé Pour Neochronos Attention il y a une bonne phase à jouer Là-dessus Encore une fois il bloque un petit peu Par contre La bonne burst option de la barre de Nishi On arrive Run, pivot et tilt Et ça prend la stock Mais il est encore fort à faire On peut trouver ça davantage Double ultra à l'air Double forwarder à 59% La phase est excellente Pour Nishinoma Qui a déjà rattrapé son retard Ouais en plus il aurait pu le Gimp C'était vraiment pas loin De perdre une stock Pour Neochronos Le smash qui va envoyer Très très loin C'est vrai Encore une fois Aladia Qui a été bonne cette fois Du côté Nishinoma Il a 21 fois Il ne saura pas deux fois Ce qu'on peut trouver Avec le surplus de mobilité Il peut se permettre D'aller le chercher ici Ce backer Et revenir grâce à la limite Le jab trade Double jab Là proposé par Nishinoma On avait peut-être un follow-up derrière Mais il n'a pas osé presser la détente On doit tenter De mettre la pression Sur la relevée de Neo Mais il n'en sera rien On va trouver un downer Ici ça ne mènera à rien non plus Nishinoma qui a du mal Il a trouvé la stock Mais là il est sur une bonne phase Il va empêcher totalement Neochronos De revenir Il n'y a plus de saut Il est condamné Et on part à nouveau 0-0 En dernier stock Voilà Ça c'est de la game serré Ça c'est de la game serré Entre les deux joueurs Et derrière Nishinoma ici qui va aller chercher Le backer Le backer On continue de pousser Neochronos loin On va devoir attendre l'option On va même trouver un petit hubby Pour se donner de l'espace Et gratter quelques concentages On saute au dessus des coups De ce Roy Ça se cherche Ça se cherche pour l'instant C'est le Roy qui a l'avantage du terrain Attention à ne pas le perdre pour autant C'est Nishinoma ici Qui vient avec l'avantage frontal Mais derrière On est à 68% À 66% Autrement dit On est parfaitement even On est parfaitement even Effectivement On va devoir peut-être cramer la limite Non C'est bon Neochronos qui revient Le jabber qui ne connectera pas Malheureusement On va tenter un downer Un peu audacieux Pour Neochronos qui se fera Un petit peu ramasser Par le hubby de ce Roy Ça traite Ça traite dans tous les sens Downer Repère Ça bourre un petit peu À deux côtés Ça tape les fantômes T'un côté comme deux autres Il tente la spéciale Neochronos va ronde Attention mais oui La réponse de Nishinoma Ne se fait pas attendre Un grand back-air Pour venir punir l'excès de confiance De Neochronos Et on égalise Ça fait 1 par 2 Et quelle game hein Parce que là On a vraiment été sur une game Très très serré ici Neochronos Qui s'est fait remonter finalement Il avait réussi à prendre un petit avantage En début de game Et il n'arrivera pas A le maintenir Nishinoma Qui restera la tête sur les épaules Qui arrivera à aller chercher Cette victoire ici Dans cette game 2 De cette winner finale Affrontement fratricide Entre les deux joueurs De Nidog Et on revient Sur SmallBF On risque d'avoir Et bien D'avoir les terrains qui s'alternent Ouais c'est ça On va avoir un peu un switch D'un côté comme de l'autre Attention la tech J'ai de trouver avec cette f-throw Pas de tech du tout Pour Neochronos Qui a pris une grosse purée Allez attention La sanction peut venir Non c'est bon On rappelle qu'il y a très peu de lag Après le limit cross-slash Du coup il peut se replacer Sans trop d'inquiétude On tourne le chill grave Ça ne donnera rien Par contre Jabba qui est trouvé par Nishin Ici Est-ce qu'il peut aller chercher un game Non Ça ne donnera rien Mais on est très agressif du côté Du joueur de Roy Ouais et en même temps Faut comprendre Parce que derrière Ça marche plutôt bien Le forward tilt qui prendra Cette stock Le gros train dans le visage Qui enverra nos chronos Dans cette blasonnée derrière Ça s'arrête pas Le train il a fait Un arrêt à la première stock Il continue d'avancer vers la deuxième Nishinoma Qui a le contrôle du terrain Qui se le perdra D'un down tilt On se cherche On n'arrive pas à extend le juggle Par contre du côté de Cloud On met un premier EPR Et derrière Nishinoma Ici qui va se faire prendre par un back air Est-ce qu'on peut trouver la solution Non On arrivera à retrouver le stage du côté de ce Roy On a même changé les positions Grâce à un petit back air Ça tente, ça tente Beaucoup de moves qui sont distribués D'un côté comme de l'autre Mais pas trop de réussite pour l'instant Pour Neokronos Qui n'a toujours pas sécurisé La première stock Il a beaucoup de mal La limite est disponible Est-ce qu'il peut trouver quelque chose avec Parce que là Nishinoma Il a encore une fois Une bonne grosse pression Oh là là Les tâches back de Nishinoma Ils sont si propres On évite toutes les options offensives De Neokronos ici On va trouver peut-être une solution Ou ça passe très très proche Enfin ça approche C'est vraiment la limite ici Qu'on a pu remonter Back air qui va envoyer Mais qui ne tuera pas Il survit encore Et toujours par contre cette rôle Elle était bien anticipée Pour Neokronos Et il va prendre La première stock de Nishin Enfin Après une bonne longue minute 30 là-dessus Et encore une fois Un peu extant peut-être pour Nishinoma Le lead est confortable La limite est quand même La limite baby Mais on trouve un follow-up au back air C'est bien vu De la part de Neokronos 34% déjà sur ce rang Et ça continue de grimper Avec un bon gros B ici On a Nishinoma Qui s'est un petit peu étouffé A voir si il peut trouver un stock rapidement Le neutraler en Techchase Est excellentissime Ouh c'est vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas C'est vraiment pas Non Voilà il fait le choix De revenir à l'égalité easy C'est notre match On est là Une stock chacun On y va On va se battre On va se battre sur des stocks On va voir qui sera le meilleur Il fait cette solution Et ça le permet de revenir Parce que c'est lui Qui était en déficit C'est lui qui était en retard Et derrière le momentum Continue à très bien trouver Le forwarder ici C'est très difficile Pour Nishinoma Qui a vraiment pris 99% nature C'est terrible Nishinoma Il doit s'en vouloir Parce qu'il savait qu'il l'avait Normalement Là il s'est un peu donné gratuitement Et on a Neochronos Qui continue son juggle Il y a une limite Il va la claquer C'est safe Et du coup on va tenter quand même De punir pour Nishinoma Par contre c'était trop audacieux Et la sanction Up smash trouvée Par Neochronos De 1 Balle de match Le pari gagnant De Neochronos Sur cette game 2 Il avait du retard Et il dit bah tant pis On y va All in Tapis On va aller chercher On va se mettre sur la dernière stock Et derrière je sais que j'aurai le momentum boost Pour pouvoir aller chercher cette game Il y arrive Très très propre Ouais 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 Très 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 propre De la part de De la part de Neoch Game 4 du coup A voir la réponse de Nishinoma Qu'est-ce qu'il peut nous proposer On repart sur BF du coup Tu l'avais dit On allait alterner entre les deux stages Et donc le choix de Nishinoma Qui nous amène à nouveau Sur champ de bataille Vous voyez Vous voyez on voit Toujours dans ce début de game Où ça cherche un peu Ça cherche des ouvertures Ici le nerf Forward tilt Dont tilt Qui permettra d'extendre un petit peu Des petites ouvertures Pas forcément de gros avantage Après voilà Ça ne fait que 20 secondes On sait que les games sont flamboyantes Mais peut-être qu'on s'enflamme un peu trop Nishinoma Qui trouve une bonne phase là-dessus Alt tilt neutral Elle est bon confirme 70% déjà Sur le roi de Nishinoma Très bon bivote Est-ce qu'il peut revenir Il a encore un saut Mais on va tenter de game Et Nishinoma Qui a bluffé Une air dodge malencontreuse Il perd la stock Très prématurément Bonne inspiration De la part de Neochrono Sur la sensibilité S'atterrissage Et bien trouvé Pour Nishinoma Nishinoma Qui a pas envie de se faire distancer C'est pas parce qu'il perd la stock En premier qu'il a envie D'avoir de l'écart Qui se crée On le voit il est très offensif Ici, il va trouver Peut-être une solution Avec KFB Un grand format smash Un grand Backdash format smash Pour se couvrir l'atterrissage Très bien vu De la part de Nishin Qui est loin d'être D'avoir dit son dernier mot Dans cet game Bien sûr qu'on peut atterrir Avec un Fortnite neutral On met beaucoup de dégâts Y'a plus de jump Sur Zenochrono De mal Ce Fortnite-air C'était la fin pour le joueur de cloud et Nishi qui est en train de nous faire une belle démonstration tout de même on se respecte bien dans les shields petite particularité que je ne connaissais pas on peut arriver tout de suite sur la plateforme 2 donc ça permet d'éviter quelques situations délicates les situations délicates là c'est peut-être Nishinoma qui va l'activer avec Jab, le back air pour pousser on a la limite du côté de Neochronos donc on aurait pu revenir vers le bas, on va pouvoir écrire et s'offrir le stage le bouclier était un peu petit pour Nishi je ne sais pas s'il a préféré lâcher ou alors s'il a fait shield poke toujours est-il qu'il s'est fait attraper par ce limit cross là j'as-tu Jab, le back air bien sûr c'est une stock récupérée tranquillement par Nishi totalement on voit l'avantage là qui est dans les mains de Nishinoma mais qui pourrait partir très très vite c'est passer très très proche de la blaze zone pour le Roy les cheveux l'ont effleuré mais derrière ce n'est pas grave il continue de mettre pas mal de pression à 68% et si on a la ride, on a le Jab est-ce qu'on a le Side-B, est-ce que ça tue ? ça ne tuera pas parce que ce n'est pas le sweet spot mais on peut se permettre d'aller le chercher ici beaucoup de pression mais là il est mort, bah oui le cross-slash du mauvais côté c'est totalement gratos pour Nishi qui n'a plus qu'à se servir et nous avons une Game 5 on a une finale on a une winner finale on a une winner finale de fou effectivement j'entends j'entends Silver Scrape dans mes oreilles c'est normal effectivement Silver Scrape qui retentit ici à la Salty Arena de partout entre les deux joueurs de la structure Needog Neo Chronos et Nishinoma on est à nouveau sur Small Battlefield du coup choix logique de la part de Neo Chronos qui a gagné ses deux games sur ce stage ouais derrière c'est Nishinoma là qui était celui qui commençait le mieux sa phase de juggle mais bon 52% 62% on connaît on se connaît ici on va trouver une solution pour revenir avec le B du côté du joueur de Roy qui empêchera le Gimp de Cloud ça se cherche ça cherche beaucoup et ça s'échange beaucoup les positions surtout le F2 est excellent ici est-ce qu'il y a encore un saut où il va pouvoir revenir attention à cette T3 il l'a emmené en bas il l'a envoyé tout en bas avec ce B et Neo qui se vit en plus vu qu'il rattrape le rebord c'est totalement à son avantage à suivre le bon upper par contre là pour revenir sans que j'ai l'approche un peu trop bonacieuse attention à cette phase on connaît Bax Rodey avec la limite ce sera bien shieldé par Nishin mais attention le cross-lash lui il va bel et bien passer malheureusement le smash du mauvais côté pour Nishinoma le bon drift de la part de Neo Chronos qui est ambiguë sur ses atterrissages Neo Chronos il sort des game 5 il est fort franchement là il y a un game 5 buff pour l'instant du côté de Neo Chronos c'est exactement ce qu'on a vu plus récemment avec Bales il est totalement en train de maîtriser cette game 94% on peut même marcher sur son adversaire du côté de Neo Chronos pour trouver une solution de déplacement ici il faut peut-être réussir à trouver avec les 120% de rage qui pourraient permettre de tuer plus tôt le Roy qui est en difficulté ici un Nishinoma qui ne doit pas être serein on arrive à prendre la sec heureusement parce que je suis persuadé que ça aurait été très compliqué pour le Roy de survivre à 94% face à un cloud limite 120% un cloud avec de la rage et une limite forcément ça explose ça fait ça fait beaucoup de dégâts ouh attention le Bakker est excellent est-ce qu'on peut revenir où il devrait pouvoir unir en temps d'un Trump ce sera raté très bon pari par contre de la part de Nishin il va pas retourner Jab neutraler on dirait l'avantage avec cette plateforme l'extend est excellent 54% on trouve encore une fois Jab backer ici neutraler c'est très bien vu quelle phase davantage de la part de Nishin malheureusement le EB ne pourra pas être sanctionné mais on crame la limite c'est déjà ça l'attaque Jays et on est parti encore une Biotf tilt malheureusement c'est ça on se peut on va marcher dessus mais il avait encore un saut très belle inspiration de Néochronos qui n'a pas qui n'a pas subi à la... qui n'a pas comment dire qui s'est pas fait avoir par la pression là dessus ouais et finalement le Game 5 buff qui était peut-être un mensonge parce que c'est c'est Nishinoma qui c'est Nishinoma qui aura trouvé la solution pardon pour mettre Néochronos sur cette dernière stock le premier dans cette Game 5 de winner finale et on continue pour on continue de mettre la pression du côté de Néochronos mais on n'arrive pas forcément à trouver la stock c'est très difficile lui qui avait autant d'avantages de voir Nishinoma à 135% là avec de la rage mettre upper jab pardon ouais upper carton jab c'est un vrai truc un vrai confirme malheureusement pour Néochronos on a Néochronos qui enchaîne et qui prend la stock on a la limite déjà sur ce cloud est-ce qu'on peut trouver une note à zanta il est un peu coincé au z je sais pas j'étais trop potacieux pour Nishinoma c'est une sanction le forender qui récupère de derrière merci monsieur ouais totalement on va tu le mettre au jab oh bah car est-ce que c'est fini c'est totalement fini Nishinoma qui vient prendre sa grande finale sur un jab back air est-ce que je l'ai curse est-ce que j'ai curse Néo là mais à culpa ah là là je l'ai curse takamufis ça dit quoi takamufis ça a de deux c'est-ce que je l'ai curse c'est-ce que je l'ai curse c'est-ce que je l'ai curse